Alors ici, j'ai pris une fonction qui est définie par morceau. Elle a l'air un petit peu bizarre, un petit peu compliquée peut-être, et on va essayer d'en tracer le graphique. Alors en fait, c'est une fonction définie par morceau, comme je disais tout à l'heure, et ça c'est parce qu'en fait, elle est définie sur plusieurs intervalles. Ici, on a trois intervalles, et sur chacun de ces intervalles, elle a une définition particulière. Et si on regarde, en fait, sur chaque intervalle, on voit qu'ici, c'est une droite, ça c'est une équation de droite. Donc en fait, on va avoir un segment de droite pour cet intervalle-là. Ici, on aura un autre segment de droite, et puis ici, un troisième segment de droite. Donc en fait, le graphique de notre fonction f, ça va être un ensemble constitué de trois segments de droite. Alors on va essayer de tracer cette représentation graphique. Alors je vais commencer par le premier morceau, qui est celui-ci pour l'intervalle x supérieur ou égal à moins 10, et inférieur ou égal à moins 2. Et on sait que, dans ce cas-là, la fonction est définie par cette valeur-là, dont la représentation graphique est un segment de droite. Et ce que je vais faire, en fait, c'est tout simplement calculer les extrémités de ce segment de droite. Donc on va, en fait, calculer les valeurs de cette expression-là pour x égale moins 10, et puis pour x égale moins 2. Alors, pour x égale moins 10, en fait, l'image qu'on va obtenir, c'est moins 0,125 fois moins 10, plus 4,75. Alors, moins 0,125 fois moins 10, déjà, ça va être quelque chose de positif, et ça va être 1,25, plus 4,75, en fait, ça fait 6. Donc l'image de x égale moins 10 par notre fonction, c'est ce point-ci d'ordonnée 6. Et là, je fais effectivement un rond plein, puisque la valeur x égale moins 10, elle fait partie de l'ensemble de définition. Alors, je vais maintenant regarder l'extrémité finale du segment, qui est celle qui correspond à la valeur x égale moins 2. Alors, ça donne moins 0,125 fois moins 2, plus 4,75. Alors, 2 fois 0,125, ça fait 0,250, 0,25. Là, on a moins fois moins, donc ça va faire plus. Donc, finalement, on a 0,25 plus 4,75, ce qui fait 5. Donc, pour x égale moins 2, on est à la valeur 5, ici. Alors, il faut faire attention, parce qu'en fait, la valeur x égale moins 2 n'est pas comprise dans cet ensemble de définition, ici. Donc, il faut qu'on fasse soit un rond plein, soit un crochet. Moi, je préfère faire un crochet, c'est plus visuel, je trouve. Et donc, finalement, pour cet intervalle de valeur, la représentation graphique de la fonction, c'est un segment de droite qui est comme ça. Voilà. Alors, pour la deuxième partie, les calculs vont être un peu plus simples, puisque la droite est donnée par cette expression-là, y égale x plus 7. Donc, pour x égale moins 2, ça donne moins 2 plus 7, c'est-à-dire 5. Donc, pour x égale moins 2, on est ici, ce qui est pratique, puisqu'en fait, on rejoint le segment, le premier segment. Ça, c'est pour la valeur x égale moins 2. Maintenant, on va regarder pour la valeur x égale moins 1. Alors, ça nous donne moins 1 plus 7, ça, ça fait 6. Donc, pour x égale moins 1, on est à la valeur y égale 6. Donc, c'est ce point-ci. Mais là aussi, il faut faire attention, puisque la valeur moins 1 est exclue de cet intervalle-là. Donc, on va faire un crochet ouvert, comme ça. Et du coup, pour cet intervalle-ci, la représentation graphique de la fonction f, c'est ce segment de droite qui est là. Voilà. Maintenant, il nous reste la dernière partie, ce segment-ci, pour x compris entre moins 1 et 10, avec des extrémités qui sont incluses dans le domaine de définition. Alors, on va déjà calculer l'image pour x égale moins 1. C'est moins 12 onzième fois moins 1 plus 54 onzième. Ça fait donc 12 onzième plus 54 onzième. Ce qui fait 66 onzième. Et 66 onzième, ça fait 6. Donc, pour x égale à moins 1, qui est inclus dans le domaine de définition ici, on est là. Alors, je prends la valeur x égale moins 1. Et maintenant, je vais calculer l'image de x égale 10. Donc, ça va être moins 12 onzième fois 10 plus 54 onzième. Ça fait donc moins 120 onzième plus 54 onzième. Alors, je vais calculer 120 moins 54. Et puis ensuite, je prendrai l'opposé. 120 moins 4, ça fait 116. Moins 50, ça fait 66. Donc, en fait, ici, je me retrouve avec moins 66 onzième, qui donc fait moins 6. Donc, pour x égale 10, on est à la valeur y égale moins 6, qui est celle-ci. Et je la compte dans mon intervalle, puisque la valeur x égale 10 est comprise dans l'intervalle de définition ici. Et finalement, la représentation graphique de la fonction f sur cet intervalle-là, eh bien, c'est ce segment de droite qui est ici. Voilà. Ça y est, là, on a terminé. On a tracé la représentation graphique de la fonction f, qui est une fonction définie par morceau. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'en fait, il n'y a aucune interruption ni aucun saut. Donc, c'est une fonction définie par morceau qui est continue. C'est une fonction définie par morceau.